Les salariés heureux sont 13% plus productifs. Comme nous l'avons décrit dans la précédente vidéo, le climat de travail est constitué de plusieurs facteurs. Nous allons voir aujourd'hui comment un climat bienveillant agit sur le bien-être et la santé des salariés, ainsi que sur la performance de l'entreprise. Selon la définition de l'OMS, le bien-être au travail est un état d'esprit caractérisé par une harmonie satisfaisante entre d'un côté les aptitudes, les besoins et les aspirations du travailleur, et de l'autre les contraintes et les possibilités du milieu du travail. A noter que les entreprises en France ont l'obligation de prendre en compte le bien-être et la santé physique et mentale des salariés. Un rapport de 2009 rédigé par la commission Stiglitz-Zenfitissou parle même du bonheur comme une piste à exploiter au-delà du PIB comme indicateur de la performance économique et du progrès social. Des études menées par Harvard et le MIT ont montré qu'un salarié heureux est deux fois moins malade, six fois moins absent et neuf fois plus loyal à son employeur tout en étant 31% plus productif et 55% plus créatif. Conséquence directe, le bien-être au travail améliore aussi le service à la clientèle. Ce n'est donc pas un hasard si est apparu au sein des entreprises le Chief Happiness Officer dont le rôle est de s'assurer du bonheur des salariés. Mais au-delà du bien-être, il y va aussi de la pérennité de l'entreprise dans un monde complexe qui implique d'être souple, agile et innovant. Cela implique d'accorder autonomie et prise de décision aux salariés autrement dit de pratiquer un management de la confiance. C'est d'autant plus vrai avec la généralisation du télétravail. Pour générer bien-être et performance, le manager doit se montrer exemplaire. Pratiquer un management de proximité, équitable, qui part du terrain et mobilise chacun pour la conduite des projets et la recherche de solutions. Donner des feedbacks, valoriser et encourager chacun. Stimuler, inciter à se dépasser sans surcharger de travail. Multiplier les échanges entre les membres d'une équipe tout en favorisant l'entraide et la solidarité pour créer du collectif. D'après un sondage Ipsos cité dans l'ouvrage « Santé et Management » récemment paru chez Pearson, la relation entre les collègues constitue l'un des premiers facteurs d'épanouissement au travail. Il est donc important d'éviter d'intégrer des personnalités dont le comportement pourrait nuire à l'entreprise et aux équipes. C'est l'intérêt des inventaires de personnalités qui permettent d'identifier des profils potentiellement dysfonctionnels lors de recrutements ou d'évaluations. S'il est primordial de détecter des comportements jugés inadaptés, voire toxiques, c'est aussi aux directions, dans une logique constructive, d'impliquer les salariés à la démarche qualité de vie au travail en commençant par l'aménagement du cadre de travail avec l'instauration du télétravail qui participe d'une meilleure confiance en soi et fait progresser le sentiment d'auto-efficacité de 25%. Enfin, c'est aussi aux salariés de veiller à sa santé et à son bien-être au travail en respectant les règles et les procédures, en exprimant ses émotions de manière adaptée plutôt que de les garder pour lui, en s'efforçant d'avoir des comportements qui rassemblent plutôt que divisent. C'est à lui aussi de décider de quitter l'entreprise quand il ne s'y sent plus bien pour se préserver et progresser. Car comme le dit la psychologie positive, le bonheur est pour 40% le résultat d'une activité intentionnelle. Pour développer la question du climat au travail et échanger sur l'impact et l'identification des comportements déviants qui participent d'un climat toxique, je vous propose de retrouver Marc Mazalterim, consultant RH grand compte et psychologue chez Pearson France lors d'un webinaire dédié le jeudi 30 septembre. Pour vous inscrire, cliquez simplement sur le lien associé à cette vidéo.